Je remercie les amis de la Cajal Velázquez de m'avoir sollicité. Je les remercie peut-être pas vraiment très sincèrement parce qu'ils m'ont obligé à faire un retour sur des dossiers que j'ai déjà présentés. Sur des dossiers qui ont été présentés par 3, 4 ou 5 personnes de cette salle, puisque nous sommes un petit groupe à avoir depuis quelques années travaillé sur cette historiographie. Moi-même l'ayant fait plutôt du côté français et ce que l'on m'a une fois de plus demandé ici même. La dernière fois c'était ici, c'était lors du colloque sur les bronzes ibériques, dans un volume qui est je crois sur le point de sortir. Donc il m'a fallu essayer de trouver quelques petits angles d'attaque, si bien que je ne ferai que rappeler les grands événements qui nous sont familiers. Et parmi les éléments familiers qu'il faut rappeler, c'est le fait que ce monde ibérique, pour parler rapidement, d'une manière synthétique avec ce mot, est une découverte tardive. On a parlé ce matin des travaux, tu as parlé des travaux faits dans le monde hélénique ou dans le monde romain. C'est évidemment que là c'est très différent et que d'autre part ce monde ibérique est resté très longtemps absent des discours académiques. Je ne reviendrai pas sur les premiers voyages ou l'éphémère musée espagnol. Je ne reviendrai pas, je ne ferai pas comme point de départ la découverte du Cerro de los Santos, même si j'en parlerai, ni l'émission de Hübner, Momsen ayant été chargé au départ du corpus d'inscription latine dès 1853, ou l'émission de Angèle, ni de l'année 1897. Je ne ferai que des allusions. Je partirai des grands manuels français, des quelques grandes synthèses qui existent et des expositions universelles. J'organiserai le discours avant 1900, autour de 1900 et après 1900. Le dossier est d'une immense maigreur. Prenons le manuel de Georges Perrault et Charles Chipier, Histoire de l'art dans l'antiquité. On a été consulté pieusement avec Hélène Lemot au Louvre il y a quelques semaines. L'Espagne et la France sont les seuls pays absents de ce grand manuel. Dans le tome 3, qui est intitulé Phénicie, Chypre, écrit C-Y-P-R-E, édité en 1885, on mentionne l'Espagne parmi les régions où se sont installés les phéniciens, mention de Gades, Balaga, mention à partir des seules sources littéraires pour une mise en situation historique. Mais pour la Sardeille, il n'y a pour l'Espagne que l'évocation des sources. Tandis que pour la Sardeille, on parle des sources littéraires, mais on présente des objets, ce qui n'est pas le cas de l'Espagne à ce moment-là. Ensuite, Maxime Collignon, qui a fait une histoire de la sculpture grecque, et ceux qui connaissent, qui ont fréquenté l'Institut de la rue Michelet au troisième étage, je pense que tu as dû le voir, le bureau du troisième étage à gauche est le bureau de Maxime Collignon, et nous continuons à nous asseoir sur le fauteuil de Maxime Collignon. Et Maxime Collignon, au soir de la sculpture grecque, ne fait aucune référence à l'Espagne, mais il est vrai que les fouilles d'Empourias n'ont à peine commencé, il n'y a que des découvertes fortuites, et la dame d'Elche n'est pas connue. Donc vous voyez un dossier d'une maigreur immense, mais qui se poursuit ce dossier. L'Allemagne, à ce moment-là, deux projets qui sont en place, avec le CIL2 réalisé entre 1860 et 1862, et Émile Humner, l'Arc et l'Orca d'Espagne, 1881. En fait, ces manuels, s'ils sont vides, c'est qu'ils sont l'écho simplement des travaux intérieurs, et de l'absence de pièces clairement reconnues comme telles, à un moment où le mot en usage était « ante romano » et une question qui serait peut-être intéressante de rediscuter entre nous, c'est de savoir à partir de quel moment, là je n'ai pas d'idée très claire, le mot « iber » est utilisé. Petite question, mais ça c'est une question que je me pose et que je me permets de soumettre à notre honorable assemblée. Nous le savons bien, l'Espagne est hors du Grand Tour, mais il y eut des expéditions de Soult et du Baron Taylor, qui ne portaient, malheureusement, aucun intérêt pour l'archéologie ou l'antiquité en général. Aucun objet n'était alors identifié comme « ibérique ». Pourtant, déjà, en 1803, a été découvert à Elche, au lieu des Vizcara, dans une partie un peu au nord de l'Alcoudia, des sculptures de lion et un corps de femme assises. Ces pièces n'avaient pas été reconnues à l'époque comme telles par le comte de Lumiares. Et ceci nous est rapporté par Albertini dans un article de 1935. Nous l'avons vu, et je n'insiste pas, que c'est la géologie et la préhistoire, avec les travaux des naturalistes et des préhistoriens, qui sont moteurs pour les recherches d'antiquité. Et je n'en parlerai pas parce que ça a été évoqué à l'instant même. Et puis, dans cette situation avant 1900, évidemment, il y a toute la confusion autour du Cerro de Los Santos. Mais cette confusion, elle est finalement vertueuse. Grâce à ces objets, nous assistons à la première projection à l'extérieur de pièces, Ante Romana ou Ante Romano, et telle était la volonté du gouvernement de l'époque d'être présent aux expositions universelles dont on vient de parler, mais pour celles qui viennent ensuite, après 1900. Il y a l'exposition de Vienne, 873, mais là c'est Teresa Chapa et notre collègue, Julio González, qui en ont parlé dans un article de Lucentum, dont je n'y reviendrai pas. Il y a là, à Vienne, une section antiquité avec 14 vaciados, des moulages, du Cerro de Los Santos, qui représentait ce que le MAN, le Musé Archaeologique National, avait dans ses réserves à ce moment-là. Accueil marqué de scepticisme du milieu académique, avec une réaction, finalement, il n'y a eu qu'une réaction, une lecture, en quelque sorte, par un certain Elsmann, qui a fait une lecture, il a pioché dans le monde go, ce qu'il pouvait dire, de ses sculptures. Donc c'était bien sûr une absurdité, mais cette erreur a été un vecteur, en quelque sorte, à susciter le débat. Donc c'était finalement une erreur qui a eu un effet positif. Ensuite s'ouvre une période de doute. À partir des années 73-75, autour de l'année 1875, c'est vraiment une grande période de grands questionnements. Hubner, en particulier, réfléchit sur l'authenticité de la plupart des pièces du Cerro de Los Santos, c'est finalement les marginalisent, les bannis. Et ceci se passe juste au moment où se prépare l'exposition de Paris de 1878. Et il est évident que, dans ce climat, on comprend, et ça c'est la chute finale du texte de Valentino García Belido, qui part de l'exposition de 1878, où l'écho des sculptures du Cerro de Los Santos a été un fracaso. Je reviendrai. C'était le mauvais moment. Alors à Paris, 1878, qu'est-ce qui se passe ? On en voit, l'Espagne en voit quatre moulages, mais qui ne sont pas dans le pavillon des arts anciens. Il y avait, vous savez, sur le... Si vous connaissez un peu la topographie de Paris, vous avez la colline de Chaillot, et vous avez devant vous l'immense jardin, le parc du Champ de Mars, avec l'Eiffel qui a été construite à la fin du siècle. Mais... Quoi ? Le terrain, le terrain. Le terrain. Et sur la gauche, effectivement, il y avait le pavillon des arts anciens. Et les œuvres, ce qui a été évoqué plusieurs fois dans... C'est Belido, finalement, qui en parle le plus et le mieux, dans les curiosités modernes de l'Espagne, dans l'ouvrage de 1943. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de référence dans le catalogue de l'exposition de 1878. Et c'est mon petit camarade Delonais qui m'a expédié là, où en principe on a toutes les sources possibles. C'est le Bureau international des expositions. Ce qui est dans un beau quartier de Paris, dans un immeuble d'un luxe, j'allais dire, scandaleux. Vous avez le bureau qui se réunissent des gens, démocratiquement désignés, bien sûr, pour savoir quelle ville allait être, devait être désignée comme lieu d'exposition universelle. Une très bien internationale, c'est ça, qui est un lieu magnifique, des gens extrêmement sympathiques, qui n'ont pas une très grande activité, et qui vous accueillent généreusement. Alors là, il y a des archives, il y a les publications, et comme l'exposition de 1878 est à Paris, il y a beaucoup de dossiers. Il y a un stock de photos, remarquablement organisé, qu'on peut consulter très rapidement, et là, que n'y a rien. Il n'y a rien sur ces fameuses sculptures de Cerro dos Santos. Le climat était peu propice. Cartayac et un certain Adrien de Lompérier nourrissaient une forte prévention et une suspicion sur l'Espagne, préhistorique et en crise. On l'a vu, on vient de le voir, pour Altamira et Cartayac, il a fallu un certain temps. Et tout cela est relevé, bien sûr, par Antoine Carcel et Bilido, plutôt dans Menendez-Pidal, page 485, en disant que c'est, lui, il fait l'opposition, Vienne-Paris, Vienne, con exito positivo, pero modesto, et pour Paris, des fracasos rotundos. L'Empérier, qui avait quitté le Louvre en 1870, probablement pour des raisons politiques, qui devait dû être chassé, était plutôt un numismate. Et cet homme, très érudit, c'était l'érudit du moment, présidé au destiné de cette exposition. Il avait donné ça un peu pour le compenser, puis il était à l'académie, ça l'occupait un peu. En relisant les sept volumes de ses œuvres complètes, qui ont été éditées un an après sa mort, 1882, édition 1883, par Gaston Kshomberger, il n'a rien écrit sur le ceruleau de Saint-Pos. Il s'est exprimé oralement, et il s'est exprimé dans des lettres, et une de ces lettres, qui sont reprises par la suite, par Melida, dans une lettre de 1875, une lettre à Radha, à propos d'une publication d'un certain Vicente Vizquez-Ceipo et d'Aureliano Fernandez-Guerra et d'Iorbe. Et l'Empérier montre tout son scepticisme sur les sculptures de Cerro de Santos, mais il le fait dans une lettre, il ne l'a jamais publiée dans un article. Bien sûr, il était, et la réaction de L'Empérier était justifiée, dans la mesure où on lui avait montré, à l'époque, pratiquement que des faux. Que des faux, qui contribuent, bien sûr, qui ont contribué fortement au discrédit de l'ensemble. Donc son scepticisme nous est rapporté par, pour le témoignage que nous avons dans cette lettre, son scepticisme nous est rapporté par Opère, nous est rapporté par Cartayac, dans les âges préhistoriques. Mais le directeur de l'exposition universelle de 1878 rappelle qu'un de ses plus chers efforts a été de faire venir des statuettes de Talagra, toute chose que l'on peut vérifier dans les articles des critiques de cette époque, des critiques d'histoire de l'art. L'Empérier vitupérait les œuvres ibériques. Mais c'était aussi un homme qui vitupérait Manet. Parce que, finalement, Manet aurait très bien pu être présent à l'exposition universelle de 1878, mais il ne connaissait pas. Bergerat, alors, j'ai pisté, en quelque sorte, les critiques d'art du moment. Bergerat, dans les chefs-d'œuvres d'art à l'exposition universelle, deux superbes toms, qu'on peut consulter à l'INHA, enfin, à Paris, dans la nouvelle bibliothèque, enfin, réouverture. Et alors là, ce Bergerat présente les œuvres de Fortuny ou d'Alma Tadena. Il présente des œuvres de Rochegrosse, ou Charamie, ou Rochegrosse, ou Gustave Moreau, ou de Tiffany. Les seuls antiques qui lui font grâce sont les statètes de Tanagra et un collier assyriens. Deliaiseville, dans un autre ouvrage, du même esprit, si vous voulez, des critiques d'art, dans l'exposition universelle 1878, coup d'œil général sur l'exposition historique de l'art ancien, Palais de Trocadéro, dans la République, collection préhistorique, il n'y a aucune allusion à l'Espagne, et plus loin, par contre, un chapitre sur la céramique de Talavera, de la Reina, et ses céramiques modernes. Donc, parmi les arts, rien sur l'Espagne antique, puis dans la liste des exposants, il n'est même pas fait mention, il n'est fait mention d'aucun musée espagnol, ni Madrid, ni Barcelone, et ce, malgré la présence de moulages effectués à Madrid pour l'exposition universelle. Ce choix se retrouve dans le catalogue officiel, qui mentionne parmi les sculptures seulement des œuvres contemporaines. Louis Gonce, dans les beaux arts et les arts décoratifs, en 1879, ne fait pas état des vaciados du Cerro de los Santos, mais fait un long chapitre sur une ancienne broderie espagnole. Tout ceci se retrouve dans le rapport sur la sculpture, qui a été rédigé plus tard. Tous ces ouvrages, je l'ai cité, ont été publiés dans l'année 78, au début 79. Une capacité de réaction éditoriale qui a été oubliée par les praticiens de l'édition actuelle. Donc, tout ceci sera... En 1884, c'est le dernier, mentionne bien comme sculpteur, mentionne des sculpteurs, mais des sculpteurs que personnellement, je ne connais pas, mais qui sont de son temps Juan Sanso, Ricardo Beiber, plus que je connais, celui-là, Ramon, et Gandarcaz. Rien sur l'antique, et l'on comprend le mot de Don Antonio Garcey Benido, un fracaso. Alors, en fait, ce que l'on fait, ce qu'on croit savoir, c'est que les quatre vaciados, c'était dans une petite armoire, une petite vitrine, dans un coin, sur l'Espagne, sur les objets modernes d'Espagne contemporaine, de l'Espagne du moment. Pourtant, cette exposition a une vertu, là encore, comme celle de Vienne, relancer les analyses de Eusé, de Hubner et de Melida. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. C'est ça qui est intéressant. Et je ne vais pas relire Eusé, je ne vais pas relire Hubner, parce qu'on l'a tous lu, on l'a tous commenté, et je ne ferai tout à l'heure que quelques citations. Et tout s'il se fait à un moment où l'université ne connaît pas encore l'Espagne antique, ni même l'Espagne. Il faut rappeler que les chaires d'Espagnols, la première est à Toulouse, en 1886, Ernest Mérimé, la seconde, à Bordeaux, avec Georges Sirot, en 1888. Je ne vais pas sous contrôle de Jean-Marc, parce que là, si jamais je rate mon cours, je me fais fusiller. Montpellier, c'est 1900, et Paris, 1906. Donc, Paris, Pierre, Paris, fait alors le choix de l'Espagne pour une raison politique que Jean-Marc a souvent évoquée, carrière de carrière, et parce que Eusé lui a dit « Là, il y a un coin où tu seras tranquille, il y a moins de monde, et c'est un terrain vierge. » l'expression est de Léon Eusé, pour lequel j'ai un immense respect, parce que c'est, d'abord, c'est le grand ancêtre de notre ami Hélène Lemot, mais c'est parce qu'il a été une activité absolument fabuleuse. Mais ce qui est important, c'est de rappeler que Pierre Paris, à ce moment-là, est maître de conférences d'archéologie classique, je ne disais pas classique, c'est l'école des greco-romains, à Bordeaux depuis 1885, puis bien vite, 1888, le directeur de l'école municipale des Beaux-Arts, et c'est cette double fonction, où on retrouve l'écho au moment de créer la Fratelle de la Skaise, n'est-ce pas Jean-Marc, en faisant cohabiter deux sections, scientifiques et artistiques. C'est cette double fonction bordelaise qui a amené, si vous voulez, Pierre Paris, à fonder dans sa conception dans la réalisation de la Casa de Velázquez. Et tout ceci apparaît ensuite dans toute l'œuvre de Pierre Paris, qui a une idée très forte, très ancrée en lui, du continuum de l'art espagnol, ce que Mme Marion Lagrand vient d'expliciter dans un très bel article qui vient de sortir aux presses de Rennes. Je ne vais pas parler des voyages de Pierre Paris, 1987, son voyage de noces, 1995, 1997, la dame Delche, 1998. L'hélniste devient alors hispanisant. Je ne sais pas s'il y a dans cette salle beaucoup de membres de la société des hispanistes, peut-être un ou deux. Je ne sais pas si aujourd'hui, on considérerait un hélniste pouvant être membre de la société des hispanistes. j'ai quand même eu l'impression qu'il y a une espèce de rétractation sur le mot hispaniste dans cette honorable société. c'est un moment clé parce que c'est la naissance du bulletin hispanique en 1899 avec dès sa création des correspondants espagnols pour le suivi des découvertes archéologiques. C'est le moment, six ans après, de la création de la revue des universités à Toulouse. Et c'est là qu'il faut rappeler le rôle autour d'avant 1900 des musées et de l'académie de l'écution des belles lettres. Et là, comme il n'y a pas d'académicien, je peux le dire, au moment où cette institution prenait des initiatives. Rôle également de l'académie, mais aussi allemand rôle d'une revue, la revue archéologique, qui est extrêmement présente dans le suivi de la vie archéologique de l'Espagne. Ainsi, l'université en tant que telle, au sens strict civilitaire, n'est pas seule, je dirais même qu'elle n'est en aucun cas l'acteur premier et je reviendrai in fine. Alors, autour de 1900, c'est là que se scellent, si vous voulez, ces activités qui ne sont pas gérées par l'université au départ, mais les grandes missions sont diligentées par l'académie. suite à l'instruction d'un académicien, Léon Eusé, qui était lui-même directeur du département d'archéologie orientale, à l'époque où le département couvrait une bonne partie de l'archéologie classique. C'est le moment des grands travaux, de grandes réflexions avec Eusé, 1891, et Hubner, 1898. Une date clé, bien sûr, autour de laquelle va s'organiser la réflexion, c'est la dame Delchet, 1897, mais l'objet n'est pas d'en parler. Pourtant, les débats s'animent considérablement à partir de la découverte. C'est évident, et je ne résiste pas, comme chaque fois que je suis amené à parler de la dame Delchet, de faire ce catalogue de citations que j'ai déjà dû faire au moins une fois, voire deux fois ici même, voire trois fois, de citations de Eusé, 1891, qui le premier reconnaît l'existence d'une école ibérique, et dit-il, comme on a reconnu une école chypriote, comme on a reconnu une école étrusque, et puis il y a cette belle série de savants, Pierre Paris, Rénac, Julien et Hubner. Alors, Pierre Paris, on ne peut pas pas le citer ici, elle est orientale par le luxe de ses joyaux, par un je ne sais quoi que le sculpteur a conservé, la modelant de ses plus anciens maîtres, par les traditions de métiers qu'on trouve en Cantivras, elle est grecque, elle est attique par une estimable fleur de génie qui la parfume comme ses sœurs de l'acropole, elle est surtout espagnole, par la surcharge de ses mitres, de sa mitre, et les grandes roues qui entourent sa tête fine, par l'étrangeté troublante de sa beauté, elle n'est plus qu'espagnole, elle est l'Espagne même, elle est libérée, sortant, rayonnante encore de jeunesse, de son tombeau plus de vingt fois séculé. Et puis, on a une autre qui est beaucoup plus courte, qui serait beaucoup plus prête, 1898 avait, avec Hubner, exemplaire authentique de la Ribéry, c'est-à-dire la continuation de Eusée, je citerai encore Rénac, qui parle de la dame entre la boudeuse de l'acropole et avant Phidias, le bus de Delchet est grec, une main grecque et spécialement ionienne, mais surtout après, il ouvre une piste de réflexion qui n'a pas été fermée, en disant que le bus est espagnol par le modèle et les modes phéniciens, peut-être par les bijoux, il est purement grec par le style non pas une Salambo mais une Carmen qu'aurait pu connaître Témistocle et je termine par Julien, vous voyez, ça vous fait toujours rire, ça fait quatre fois que je la raconte celle-là, comment ? Non pas, alors répète, je répète, je répète, mais quand même, non pas une Salambo mais une Carmen qu'aurait pu connaître Témistocle et puis Camille Julien qui lui a ouvert une piste riche de destinée et je pourrais aligner là tous mes collègues de Lousson, d'Almagro, à Abad, etc. amis également qui ouvraient une piste riche de destinée celle des migrations d'artisans qui disaient qu'elle était sortie d'un atelier d'Emeresco, il manque un bout de phrase, elle était faite par un sculpteur enfant perdu de Lyonie vaincue. Il était arrivé, ce sculpteur à Emeresco-Péon, bien sûr, enfant perdu de Lyonie vaincue. Donc vous voyez, tout ça pour montrer qu'on a un débat. Et puis, et là je l'ai redécouvert et c'est je veux dire la coupa latinétrie qui m'a fait relire Melida et Melida a effectivement eu des pages tout à fait passionnantes sur cette question dans une série de dix articles. Alors je n'insiste pas sur l'autre étape, Cirée avec sa polémique avec Pierre Paris mais sur autre chose, d'Eschelette qui est malheureusement oublié mais qui est le fondateur dans la chronologie de l'âge du fer de la péninsule dans deux articles. Malheureusement, il a été fauché par la guerre. Et puis, il y a des absents surprenants. Parmi les absents surprenants, il y en a un qui m'a séduit qui me plaît beaucoup, c'est Victor Bérard. Victor Bérard, l'homme des Phéniciens et l'Odyssée 1903. Il est empêtré dans une structure exclusivement phénicienne de l'Odyssée. Pour lui, l'Odyssée, c'est une aventure phénicienne. Parlant de Libéry et de Hispania, il cherche désespérément, mais il trouve bien sûr en cherchant beaucoup, une origine sémique du mot. Ça, c'est pour Javier. Mais il part des seuls textes grecs et phéniciens en les triturant, ignorant toute l'archéologie. Si bien qu'il n'y a aucune allusion en 1903 à quoi que ce soit de l'archéologie de la péninsule. Et je suis un peu bousculé par le temps. Je passe sur les grandes dates mais qui ont été évoquées tout à l'heure par nos collègues pour insister sur le fait que, du point de vue français, la loi de 1907-1911 a forcé, a été une rupture importante dans les modalités de fouilles des Français à l'étranger. Je crois que ce sera repris par d'autres. Mais effectivement, la fouille de Bélo est la première fouille qui voit intervenir dans un climat politique que tu as décrit, Jean-Marc. Mais en même temps, il faut bien dire une chose. C'est la première fouille française à l'étranger qui est, à laquelle sont associés un, des natifs du pays et des non-natifs. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des Français, des Espagnols, un Anglais avec de l'argent américain. Ce qui n'était pas du tout le cas ni à l'école d'Athènes ni à l'école de Rome. Je me permets de le rappeler même s'il n'y a pas ici dans cette salle, il n'y a aucun représentant de ces deux belles écoles. Revenons au caractère des travaux français sur le monde ibérique. Peu d'enseignements. Paris a été le seul à Bordeaux pendant très longtemps. Mais je charge notre ami Grégory Raymond dans l'espace des trois minutes qui me restent pour lui dire qu'il a une tâche immense à accomplir. C'est de retrouver le cours de 1899 qui s'appelle Pierre Paris pour retrouver les notes des Grecs en Espagne. où il est Grégory Raymond il est là. Il a nous retrouvé ça parce qu'il furette beaucoup. Il faut bien dire une chose c'est que la difficulté dans le problème académique que nous avons du côté français que l'obligation que Pierre Paris a et ça l'a souvent souligné de se tourner vers l'école française de Rome ou vers l'école d'Athènes pour trouver des gaillards pour fouiller parce qu'il n'y avait pas en France de personnes formées pour ou l'ENS directement il est pour les gamins c'est tout. Rôle la place du musée d'activité nationale que ce soit avec le RENAC ou l'immense Lantier dont je préfère ne pas trop parler qui a tout de même eu un rôle important dans la diffusion de travaux de l'Espagne dans la rue Historie dans le bulletin hispanique entre 1916 et 1928 mais tout cela n'est pas suffisant parce que pour attirer les jeunes chercheurs espagnols il n'y a pas de chercheurs espagnols pratiquement en France avant la guerre avant la guerre des 1929 et c'est en Allemagne que vont se former les jeunes donc si vous voulez il y a cette espèce de balancement qu'il faut quand même rappeler alors il est vrai que la lecture des manuels je terminerai là-dessus des années 20-30 était peu encourageante et je me suis amusé à relire Charles Picard le père fondateur d'une lignée extrêmement importante dans la sculpture antique des origines à Philias de 1923 il consacre quelques pages à l'Espagne très sévère oui oui j'ai entendu alors il dit il marque un dégoût pour la primitive production nationale heureusement les phéniciens arrivent dit-il il reconnaît des traits égéens ioniens dans les vêtements des sculptures du Cerro de Los Santos ensuite les sculptures d'hommes du Cerro dit-il reproduisent aussi des modèles égéo-orientaux mais avec une inexpérience affligeante il passe vite sur la dame Delce l'oeuvre est cette fois assurément belle d'expression fine et réfléchie un peu froide peut-être puis plus loin il dit-il le style est plutôt d'emprunt pour conclure sur l'art ibérique une production dans le groupe des satellites médiocres de l'art greco-oriental et puis dans son manuel de 1935 d'archéologie grecque il mentionne la dame Delce dans une note à propos de la Corée 666 que nous aimons tous parce qu'elle a quand même de très jolis écouteurs elle aussi il dit la chevelure de cette Corée a inspiré la dame Delce c'est la seule allusion à la dame Delce mais je terminerai par le dernier manuel qui sera sorti sur la sculpture antique c'est celui de Claude Relais qui lui n'est pas sévère même s'il n'a pas très bien compris l'origine de l'art ibérique mais en me relisant hier soir avant de m'intervenir ce matin trop longuement je me suis rendu compte d'une chose dans le tome 1 et dans le tome 2 mais surtout dans le tome 1 il dit il met l'art ibérique dans dans un chapitre qui s'appelle imitation dérivation reprise et il met l'art ibérique dans le deuxième cercle c'est à dire qu'en fait Claude Relais n'est pas tout à fait loin de l'inénarrable Charles Picard qui parlait des satellites médiocres de l'art greco-oriental vous voyez donc ce petit parcours qui est peut-être sévère sur notre système académique français mais qui bon est celui que l'on a connu et que quelques générations après nous essayons de faire évoluer merci alors paix à son âme parce que j'aimais beaucoup Claude Relais